Ok, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a deux mois, j'avais sorti cette vidéo dans laquelle je te disais ça. Je vais me challenger pendant deux mois à partir de cette vidéo-là. Donc, vous voyez cette vidéo le samedi, du coup, 4 avril où elle doit sortir. Ça veut dire que pendant deux mois, donc jusqu'au 4 juin, je vais me challenger et vous montrer en fait que tout ce que je vous dis, ce n'est pas forcément de la merde et que ça fonctionne plutôt pas mal. Et nous voilà deux mois plus tard dans la vidéo qui va être la vidéo bilan de cette expérience où je vais te montrer si mes conseils ont fonctionné sur moi-même. Et tu vois peut-être une petite chose qui est juste derrière moi, attends, on va y venir. Donc, comme la dernière fois, je me suis pesé, j'ai pris mes mensurations et c'est de ça qu'on va parler juste maintenant. Donc, je te remets un petit peu dans le contexte. J'ai passé deux mois à suivre ma propre diète avec mes propres calories, mes propres macronutriments et l'idée, c'était de te montrer si ça fonctionnait ou non, tout ce que j'avais avancé. Et tu peux peut-être te douter, eh bien non, on va devoir attendre un petit peu encore pour voir le résultat final. Je veux d'abord te dire deux, trois choses. Déjà, on va parler mensuration parce que comme tu le sais peut-être et comme je te l'ai expliqué déjà au fur et à mesure de cette série de vidéos, d'ailleurs, si tu n'as pas vu le début de la série, je te remets la playlist complète juste ici. Mais comme je te disais, le poids, ce n'est pas vraiment la chose qui m'intéresse le plus. Et pour cause, tu vas vraiment comprendre pourquoi dans cette vidéo. Par contre, les mensurations, ça, c'est plutôt parlant parce que tu vas vraiment cibler des zones de ton corps. Moi, je sais que par exemple, je stocke… Tu arrêtes de craquer ? Je stocke surtout du coup la masse grasse au niveau du ventre et vous allez pouvoir voir que ça a pas mal diminué à ce niveau-là. Par contre, je sais que je stocke absolument pas au niveau des biceps. Là, pour le coup, j'ai juste la peau sur le muscle, si je peux dire ça comme ça. Et tu vas aussi voir à ce moment-là que je n'ai pas forcément perdu de muscle lors de cette transformation. Bon, sans plus tarder, je te remets les anciennes mensurations ici et je vais voir avec toi les nouvelles mensurations que j'ai prises tout à l'heure. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau des biceps, que ce soit l'un ou l'autre, je n'ai absolument pas perdu de muscle. Pourtant, tu le sais, on était dans des conditions un petit peu particulières puisque c'était encore le confinement. Donc, je n'ai pas pu aller à la salle. Je n'ai pas pu m'entraîner sur les bars comme je fais d'habitude. J'étais vraiment en entraînement maison. Et malgré ça, j'ai réussi à prendre un petit peu au niveau de mon tour de biceps. Donc, ça, c'est plutôt très cool. Au niveau du coup du tour de poitrine, j'ai perdu un petit peu. Forcément, j'avais pas mal de gras qui s'était mis là-dessus. Donc là, pour le coup, on va dire que je pense que j'ai maintenu ma masse musculaire à ce niveau-là. Par contre, concernant le tour des tailles, tu peux voir qu'il a énormément baissé. Je suis passé de 81 à 78. Donc ça, comme je t'ai dit, c'est vraiment l'endroit où je stocke par excellence. Donc forcément, ça devait baisser. Le tour de hanche a un petit peu diminué aussi forcément parce que manque d'activité et de volume d'entraînement au niveau du bas du corps. Donc, tout ce qui est fesses et jambes, quoi que les cuisses, j'ai réussi à maintenir à peu près. Donc, c'était pas mal. Mais au niveau des fessiers, j'ai perdu un petit peu. Donc, voilà pour les mensurations. Maintenant, ce que t'attends avec grande impatience est concernant le poids. Écoute, je pense qu'on va venir directement vérifier ça ensemble. Allez, suivant. Ok, ok. Le moment est venu. Bon, j'ai le téléphone, j'ai l'appareil photo. On va voir ce que ça donne. Je vais poser le téléphone ici. Ok. On appuie sur on. Ok, c'est parti. Ok, sachant que la caméra fait à peu près 400 grammes, je vous annonce qu'on est à 69,1. Donc, actuellement, je ne sais plus exactement, mais je vous afficherai directement une petite vidéo par ici où je me pèse du coup ce matin. Pourquoi le matin ? Parce que c'est toujours... Ok, donc nous voilà de retour après cette pesée. Donc, au niveau du poids, tu sais que perso, je ne suis pas très très attaché aux chiffres sur la balance. Là, tu le vois, on est passé du coup de 72,7 à 69,1 du coup en deux mois. Après, qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Tu le verras peut-être dans une vidéo qui sortira dans une semaine où je teste une expérience justement qui prouve que même si le poids baisse très très vite sur la balance, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, effectivement, le poids a baissé parce que forcément, j'ai perdu du gras, j'ai pris du muscle en même temps. Donc, plus se fie aux mensurations qu'au niveau du poids. Bon, maintenant que j'ai fait tout mon blabla, je vais t'expliquer vraiment ce que j'ai fait et pourquoi je tenais à faire d'abord ce challenge de deux mois avant de te faire une conclusion sur cette série de vidéos. La réponse, elle est juste derrière moi et c'est vraiment un petit bijou qui va vraiment révolutionner ta perte de poids si tu cherches à perdre du poids tout seul. Je m'explique. Moi, je suis coach en ligne, tu le sais peut-être et souvent, il y a des personnes qui ne se voient pas forcément payer tous les mois en coaching ou se faire vraiment accompagner par une personne. Ils n'ont pas forcément ce besoin-là. Ils pourraient très bien se débrouiller tout seuls mais sont un petit peu en manque de connaissances, ne savent pas trop comment démarrer, on va dire. Mais après, si tu les mets sur un truc, ils vont pouvoir suivre. C'est peut-être ton cas derrière la caméra et c'est vraiment à ce type de personne, donc peut-être à toi que je m'adresse à travers du coup ce qu'il y a juste derrière moi. Ce qu'il y a juste derrière moi, c'est quoi ? C'est un programme de perte de poids automatique. C'est-à-dire que tu as juste à télécharger le document, à rentrer quelques informations et après, moi, j'ai mis en place plein de formules, de calculs qui te permettront directement de savoir combien de calories tu dois manger avec des tests pour voir si ce n'est pas trop bas pour ne pas réduire ton métabolisme. Tu as une partie aussi entraînement dans laquelle tu vas pouvoir vraiment créer ton entraînement comme tu le veux avec une partie explication, une partie calcul du volume d'entraînement pour être sûr d'avoir suffisamment de séries par groupe musculaire et par semaine. Bref, il y a énormément de choses. Je ne vais pas t'en dire plus. Mais en tout cas, si tu veux en savoir plus, il y a une offre de lancement qui est disponible du coup à la sortie de cette vidéo. Là où je te sors cette vidéo, on est le samedi 6 juin. Cette offre, elle est disponible jusqu'au mercredi 10 juin à du coup 23h59. Ça t'offre du coup 35% de réduction sur ce bébé sur lequel j'ai travaillé pendant plus de deux mois, pendant que je te tournais cette série de vidéos. Depuis en fait que j'ai commencé cette série de vidéos, je savais que je t'allais te faire ça. Donc, imagine le temps et les heures que j'ai passées là-dessus. Mais vraiment, je suis fier du résultat et je pense que ça va vraiment, vraiment, vraiment pouvoir vous aider. Donc, si vous êtes intéressé, ça se passe bam dans la description avec 35% de réduction jusqu'au mercredi 10 juin à 23h59. Donc, dépêchez-vous. Bon, maintenant que ça c'est dit, tu dois avoir envie de découvrir le résultat en image parce que pour l'instant, je t'ai donné des chiffres, je t'ai donné des mensurations, je t'ai donné un poids. Mais qu'est-ce que ça donne au niveau de mon physique directement ? Donc, petit disclaimer quand même avant de te montrer les résultats de ce que ça donne en vidéo et en photo. J'ai fait du coup cette fameuse expérience que je te débrouillerai uniquement la semaine prochaine. Donc, vraiment, sois là et vérifie si tu es bien abonné à la chaîne pour ne pas louper ça parce que ça va être une des vidéos les plus ouf, je crois, qu'il y a eu sur ma chaîne depuis le départ. Mais le fait d'avoir réalisé cette vidéo, je pense que je vais être en tout cas au niveau des muscles, pas forcément au niveau du gras, etc. parce que ça n'a rien à voir. Par contre, au niveau des muscles, je reste d'être un petit peu plus plat. Donc, si tu vois que mes pectoraux ou mes bras ou autres sont un petit peu moins, on va dire, volumineux que du coup la première série de vidéos que j'avais faite, c'est totalement normal. Il aurait fallu que je fasse certaines choses pour que ça puisse, boum, me regonfler directement. Donc, peut-être que ça te donne une idée par rapport au thème de la vidéo que j'ai tourné. Mais bon, on va faire ça comme ça. Donc, ne me juge pas si tu trouves que j'ai un petit peu perdu. C'est juste que mes muscles, il leur manque un petit quelque chose. Je n'en dis pas plus sinon je vais spoiler. En tout cas, j'affiche ici directement ce qui s'était passé la dernière fois, la petite vidéo pour montrer mon avant. Et j'affiche maintenant ici le résultat après. Donc, tu peux voir déjà que je suis hyper content du résultat parce que clairement, on voit vraiment la différence. Donc, en deux mois, je ne pensais honnêtement pas avoir un résultat aussi flagrant. Et bien sûr, je te mets aussi la photo avant-après que je posterai je pense sur mon compte Instagram. Donc, tu pourras aller le voir directement si tu as envie. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo bilan. Si jamais c'est vraiment la première vidéo que tu voyais, retourne sur les vidéos précédentes parce que sur les autres vidéos, je ne parlais pas forcément de moi, mais vraiment d'informations qualitatives. Donc, je te conseille vraiment d'aller voir cette vidéo. En tout cas, j'espère que le concept et cette série de vidéos vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma transformation. Encore une fois, je vous le rappelle, le programme est disponible dans la description à 35% de réduction. C'est la seule fois où ça va arriver. Ça n'arrivera pas une autre fois. Donc, je vous invite vraiment à aller checker. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Sous-titrage ST' 501